L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on peut utiliser l'outil informatique dans le cadre d'une analyse statistique. L'analyse statistique en question est décrite dans le document qui est annexé à la présente vidéo et qui vous a sans doute déjà été distribuée. Cette analyse porte sur le cas d'un employeur qui souhaite connaître l'utilisation de leur véhicule par les différents employés de l'entreprise, ceci dans un cadre professionnel bien sûr. Les 90 employés de l'entreprise ont été interrogés et le nombre de kilomètres parcourus par chacun d'eux durant l'année écoulée a été reporté dans un tableau. Un tableau qui figure dans un logiciel que l'on appelle le tableur. Le tableur, logiciel extrêmement important qui peut être utilisé en sciences économiques, en sciences ou même en mathématiques pures. C'est ce tableur que vous allez apprendre à utiliser ici. Le tableur que nous utiliserons sera le logiciel LibreOffice Calc, un logiciel libre et gratuit que vous pouvez donc télécharger tout à fait gratuitement et légalement sur l'Internet. Tout ce que nous ferons ici pourrait être tout à fait réinvesti dans d'autres logiciels du même type comme Gnumeric, OpenOffice Calc ou même Excel. Voyons voir donc comment se présente la feuille de calcul du tableur. Donc une feuille de calcul est le document de base que l'on trouve dans le tableur. Une feuille de calcul est subdivisée en un certain nombre de cellules. Ici, j'ai sélectionné, en cliquant dedans, j'ai sélectionné la cellule A1. Maintenant, je viens de sélectionner la cellule A2. Je peux parcourir la feuille de calcul aussi avec les touches fléchées du clavier. Et souvent, ce parcours avec les touches fléchées est très avantageux par rapport à l'utilisation de la souris. Nous y reviendrons. Dans un premier temps, je propose de reconstituer le document qui est présenté ici à l'écran. Donc, sur la ligne 2, et j'insiste bien, sur la ligne 2, indiquer les titres, classe et effectifs. Ce sont donc les titres des deux colonnes. Puis, dans les lignes suivantes de la première colonne, à, donc dans la première colonne, la classe de 0 à 40 000 mètres, puis la classe de 40 000 à 80 000 mètres, et ainsi de suite. Alors, je rappelle que pour obtenir les crochets sur le clavier belge, il faut utiliser en conjonction la touche ALT GR, et la touche pour le crochet ouvrant, la touche qui porte à la fois le tréma et l'accent circonflexe, et pour le crochet fermant, mais nous n'avons pas à en écrire ici, il se gira de la touche ALT GR et de la touche qui porte l'étoile et le signe de l'art. Si vous utilisez un clavier d'une autre nationalité, il faudra retrouver la position de la touche qui porte le crochet ouvrant ailleurs. Donc ici, il faut les situer tout près de la touche ENTER. Je suggère donc d'interrompre la vidéo là pour l'instant, le temps pour vous de reconstituer le document tel qu'il est déjà présenté ici à l'écran. Et nous nous retrouvons dans quelques instants. Une première occasion d'utiliser la puissance de calcul du tableur sera mise à profit ici pour calculer la somme des effectifs pour chacune des classes, donc le nombre total d'employés dans cette société. Je vais déjà effacer le nombre que j'avais déjà indiqué un peu prématurément, et je vais indiquer la façon de calculer cette somme de manière extrêmement facile, une méthode que nous allons devoir réutiliser dans la suite de l'exercice. Alors, si je souhaite calculer la somme dans la cellule B9, il va falloir que je me situe, que je sélectionne la cellule B9, puis que j'aille dans la barre d'outils qui est ici en haut, et que je sélectionne le bouton qui va me permettre de calculer la somme. Vous reconnaissez bien sûr le symbole mathématique de la somme. Je clique simplement sur le bouton, et ici, le logiciel a parfaitement reconnu l'ensemble des cellules contenant les nombres dont je veux obtenir la somme. Il est éventuellement possible de corriger en empoignant par la petite poignée qui est ici au bord de la plage de cellules, en l'empoignant et en modifiant l'étendue de cette plage de cellules. Une plage de cellules est bien un ensemble rectangulaire de cellules, en colonnes, en lignes, ou bien en lignes et en colonnes. Donc ici, par exemple, je sélectionne une plage de cellules entre la cellule B3 en haut à gauche et la cellule D8 en bas à droite. Une plage de cellules est donc un ensemble de cellules disposées de manière rectangulaire. Donc ici, je souhaite simplement obtenir la somme de B3 jusqu'à B8. Je lâche la souris et je confirme mon calcul, ma demande de calcul, en frappant la touche Enter au clavier. Et je trouve bien le nombre de 90 employés. Les fréquences, je vais indiquer en tête de la colonne le titre qu'elle peut porter. Donc ici, je calcule les fréquences. Quelle est la fréquence pour l'effectif 4 employés parmi 90 ? Le calcul à effectuer est relativement simple. Et comme dans le cas de la somme, regardons à nouveau le calcul qui a été fait, le calcul doit commencer par un signe égal. Mais ici, il ne s'agit bien sûr plus d'une somme. Donc le signe égal. Mais quel est le calcul à effectuer pour connaître la fréquence de l'effectif 0 à 40 000 pour la classe 0 à 40 000 ? Eh bien, je vais simplement cliquer sur B3 ou je puis aussi écrire B3 au clavier A divisé par l'effectif global. L'effectif global qui se trouve en B9. Donc à nouveau, je pourrais écrire B9 ou cliquer dans la cellule B9 ou encore, avec les flèches au clavier, me rendre à la cellule B9. Et j'ai ainsi mon premier calcul contenant donc des références à des cellules. Vous voyez que l'on travaille comme au combat naval. Donc le calcul étant égal B3 divisé par B9. Je suis content de ce que j'ai écrit. C'est bon, je frappe la touche Enter. Et voici la fréquence pour la première classe. Donc nous sommes à 0,0444 et ainsi de suite. Donc nous sommes à 4 centièmes. 4,44 centièmes. Alors évidemment, cette présentation n'est pas très commode. Il y a beaucoup de chiffres et on peut l'améliorer. Alors cette présentation peut être améliorée en choisissant une mise en forme. Donc on va arranger les choses, les montrer un petit peu, de manière plus jolie. Une mise en forme, en format pourcent. Ça ne change absolument rien à la valeur qui est dans la cellule. Ce sera toujours 0,04444. Donc autrement dit, 4 centièmes suivi de 4 millièmes, 4 dix millièmes et ainsi de suite. Eh bien, en cliquant sur le bouton pourcent, je vais changer la mise en forme. Je le fais. Et nous avons maintenant la valeur 4,44%. Ce qui est bien 4,44 centièmes. C'est une autre façon d'écrire des centièmes. On peut faire exactement la même chose pour la classe suivante. Donc j'écris que c'est égal B4 divisé par B9. Et puis, je peux faire la même chose encore pour les autres. Alors je vous suggère de mettre la vidéo en pause de manière à réaliser vous-même le calcul et peut-être déjà à changer la présentation pour qu'elle corresponde à quelque chose de plus joli que ce que je viens de vous montrer là. Je vous indique déjà que vous pouvez également changer la mise en forme, changer la présentation sur des plages de cellules. Donc par exemple, si je veux changer la présentation sur toutes les cellules de ce groupe-là, de cette plage-là, je sélectionne la plage et puis j'applique la présentation que je veux. Pour sélectionner la plage, je clique au milieu de la première cellule et puis en gardant le bouton de la souris enfoncé, je descends, je me déplace tant que je veux. Voilà, je vous laisse donc travailler au calcul, à l'établissement de chacune des formules et nous nous retrouvons quand vous avez terminé. Mettez éventuellement la vidéo en pause. Voilà, moi j'ai donc terminé le calcul des différentes fréquences. Je vais vous proposer maintenant de réaliser très rapidement les différentes classes et les fréquences. Mais si je sélectionne la plage contenant les classes, je lâche le bouton de la souris, je sélectionne les fréquences, les classes ne sont plus sélectionnées. Comment faire dans ce cas-là ? Eh bien, on va sélectionner les classes et au clavier, maintenir une touche contrôle. Ce sont l'une des deux touches du clavier, à gauche ou à droite du clavier, qui portent les mentions CTRL, contrôle. Donc, j'ai sélectionné une première plage, je maintiens une touche CTRL enfoncée et je sélectionne une deuxième plage. Et ainsi, je peux donc sélectionner des plages non contiguës. Je voudrais maintenant vous présenter notre objectif final. En réalité, on nous demande de tracer un diagramme contenant à la fois un histogramme et un polygone des fréquences. Alors, ce diagramme est disponible, je l'ai tracé avant vous, si je le retrouve, voilà. C'est ce diagramme-ci que l'on nous demande de tracer. Donc, il y a à la fois un histogramme et un polygone. Donc, il y a deux séries de données. Alors, ici, pour la facilité, je vais vous proposer une méthode qui n'est pas très élégante, mais qui a l'avantage de bien marcher. Je vais calculer la fréquence une seconde fois pour avoir une seconde série de données à mettre dans l'histogramme. Une fois, donc sous forme d'histogramme et une deuxième fois, sous forme de ligne. Alors, la fréquence se calcule encore comme tout à l'heure, c'est-à-dire B3 divisé par B9. Et à nouveau, on changera la mise en forme. Je peux le faire même avant de faire les calculs. Je vous suggère de remettre la vidéo en pause maintenant et de réaliser le calcul, les différents calculs vous-même pendant que je continue. Voilà, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé la souris. J'ai utilisé exclusivement le clavier, les touches fléchées pour indiquer les calculs. Certains feront peut-être remarquer que ma méthode de calcul n'est pas très efficace, qu'il y a plus efficace que cela. Mais je voulais éviter de parler des références absolues. Donc, simplement, restez dans des choses simples. Mais je suis bien conscient que la méthode ici n'est pas très efficace. Y compris même pour le tracé du double diagramme, il y aurait moyen de faire mieux, mais un peu plus compliqué. Donc, je reviens au tracé du diagramme et je vais maintenant sélectionner à la fois les classes et les deux zones contenant des fréquences. Alors, il y a une chose à laquelle vous devez être particulièrement attentif, c'est qu'il faut sélectionner le même nombre de lignes dans chacune des colonnes. Sinon, vous risquez de graves problèmes. Alors, pour bien voir les choses, je vais un tout petit peu diminuer l'effet de zoom ici pour que vous voyez bien le tracé du diagramme et je sélectionne le bouton de l'assistant diagramme. Le voilà. Alors, cet assistant diagramme, je lui demande, cette fois, colonne et ligne. Et donc, pour chacune des séries de données, avec les étiquettes que l'on a indiquées là, pour chacune des séries de données, il a indiqué la fréquence. Donc, une fois en histogramme et une fois en ligne. Avec cela, j'ai directement fini la première étape de mon assistant diagramme. Dans la deuxième étape, je vérifie que tout est correct. En réalité, oui. Il a bien vu que les séries de données sont disposées en colonnes. Alors, dans certains cas, il faudra lui signaler qu'il s'est trompé, que les données sont en ligne et non pas en colonne, mais ce n'est pas le cas ici. La première ligne est formée d'étiquettes, classe, fréquence, fréquence. Et la première colonne est aussi formée d'étiquettes, c'est-à-dire des informations que l'on mettra tout près des données numériques, des informations non calculables, les étiquettes. Il existe une troisième étape à l'assistant diagramme. Alors, je vous précise tout de suite que nous n'utiliserons jamais cette troisième étape dans le cadre de cette vidéo. Donc, vous pouvez regarder, mais on ne touchera jamais à rien. Nous passons à la quatrième étape bien plus importante, bien plus importante, puisque c'est là qu'on indique tout ce qui est nécessaire à la compréhension du diagramme. Donc, un titre pour commencer. Donc ici, notre titre, histogramme et polygone des fréquences. Alors, si on souhaite, on peut mettre un sous-titre. Puis, une légende pour l'axe X, mais l'axe X présente les différentes classes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je complète, le diagramme lui-même se complète dans l'image juste en dessous. L'axe Y, lui, représente les fréquences. Alors, si l'on veut faire un peu joli, on peut mettre une grille selon l'axe X. Et si je regarde ce diagramme, histogramme et polygone des fréquences, 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 la légende qui est ici à droite n'apporte aucune information. Donc, je vais me permettre de la supprimer. Donc ici, je décoche Afficher la légende. Et mon diagramme devient tout à fait propre avec quelques petits détails qui manquent encore, mais que je ne peux pas régler dans l'assistant diagramme. Donc, l'assistant diagramme me permet d'obtenir, en gros, le diagramme final. Mais maintenant, je vais pouvoir fignoler. Alors, fignoler comment ? Bien, par exemple, en ajoutant sur le diagramme des étiquettes pour indiquer les valeurs numériques des différentes fréquences. Donc ici, on est à 40%. Ça, c'est très facile à voir. Mais le 23,33% suivant n'est pas évident. Alors, comment faire ? Je vais simplement cliquer une fois sur le diagramme en bâtonnet, donc l'histogramme, ou sur le diagramme de type ligne, l'un ou l'autre. Et puis, dans le menu, donc j'ai cliqué du bouton droit, dans le menu contextuel, je sélectionne « Insérer des étiquettes de données ». Et voilà mes étiquettes qui sont maintenant présentes. Alors, je vais vous proposer de mettre la vidéo en pause de manière à ce que vous puissiez maintenant réaliser par vous-même ce premier diagramme. Votre diagramme étant normalement constitué maintenant, vous allez pouvoir cliquer hors du diagramme. On me glisse dans l'oreillette que le diagramme pose encore un petit problème, c'est-à-dire que les bâtonnets sont disjoints. Cela peut se régler assez facilement. Alors, pour cela, on va simplement réactiver le diagramme. Donc, je fais un double clic dans le diagramme. Je vois qu'il est actif à l'encadrement grisé. Puis, je vais faire un clic droit sur l'un des bâtonnets et je vais demander à formater les séries de données. Nous sommes bien dans les bâtonnets. Je suis dans l'onglet Options et cette fois, dans le paramètre espacement, je mets un espacement de 0%. Et voici les bâtonnets qui sont maintenant joints. Je puis cliquer à nouveau hors du diagramme et nous avons notre diagramme tel que souhaité par les mathématiciens. Et avec la souris, déplacez le diagramme à un endroit où il ne nous gênera plus trop pour les calculs suivants. Alors, je vais diminuer encore le taux de zoom de manière à avoir un peu de place pour continuer la suite de notre application. Alors, nous allons maintenant calculer les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées peuvent se calculer simplement puisqu'il s'agit d'additionner la fréquence pour une classe à la fréquence déjà obtenue précédemment à la fréquence cumulée déjà obtenue précédemment. Donc, par exemple, ici, quelle est la fréquence ? Je vais l'indiquer et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je l'indique sur la ligne 1 qui n'a encore aucune information présente. La fréquence cumulée. Donc, je retourne en ligne 4. Quelle est la fréquence cumulée ? C'est la fréquence... Donc, c'est un calcul. Je commence par égal. C'est donc la somme de la fréquence à ce moment-là plus la fréquence cumulée qui existait déjà avant. La fréquence cumulée qui existait déjà avant se trouve dans la colonne E. Donc, je sélectionne cette cellule-là. C'est D4 plus E3. Or, il se fait que la fréquence cumulée en ligne 3, pour l'instant, elle est simplement égale à la fréquence en ligne 3 plus la fréquence qui existait déjà avant. Mais cette fréquence qui existait déjà avant, cette fréquence cumulée qui existait déjà avant, elle est dans la ligne précédente, dans la ligne 2, dans cette cellule vide. Mais le tableur considère qu'une cellule vide a pour valeur 0. Donc, la formule égale D3 plus E2 nous donnera juste 4,44% plus 0 égale 4,44%. et je peux maintenant écrire les autres formules donc égale la fréquence actuelle plus la fréquence cumulée déjà calculée et ainsi de suite. Donc, je vous encourage à refaire le calcul en même temps que moi et à interrompre la vidéo si nécessaire. les connaisseurs du tableur vont évidemment rétorquer que ma méthode de calcul n'est pas très élégante, j'en suis bien conscient, mais je veux éviter de vous présenter des notions théoriques un peu difficiles puisque je voudrais juste vous montrer comment on peut faire les notions théoriques un peu plus difficiles pourraient venir plus tard. Bien, nous avons maintenant les fréquences cumulées et nous pourrions maintenant établir le diagramme des fréquences cumulées pour les différentes classes. Donc, à nouveau, nous allons créer un diagramme. Alors, j'écarte un tout petit peu celui-là encore et je reviens. Alors, j'ai besoin des classes. Alors ici, l'étiquette classe n'apparaissant quand même pas, je ne la prends pas. Les différentes classes, puis je vous rappelle la touche contrôle et je sélectionne les fréquences cumulées. J'ai bien le même nombre de lignes dans chacune des colonnes, tout va bien. Je sélectionne donc l'outil l'assistant diagramme qui me propose le type colonne pour démarrer. Ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais juste des lignes. Éventuellement, des lignes avec les points. Voilà. Donc, j'ai le diagramme qui est plus ou moins réalisé. Je vérifie l'étape 2, plage de données, mais tout est correct, il n'y a rien à modifier. Si vous avez bien sélectionné les données à la première étape, les données sont bien en colonne, tout va bien. La première colonne est bien constituée d'étiquettes, il n'y a pas de souci. Et par contre, il n'y a pas d'étiquettes sur la première ligne, c'est bien vu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je saute l'étape 3 dont je vous ai dit que nous n'y toucherions jamais et je passe à l'étape 4, plus importante, puisque là, nous allons indiquer les légendes pour ce diagramme. Alors, la légende principale de titre du diagramme pourrait être fréquence cumulée, sous-titre si vous souhaitez. L'axe X, de nouveau, ce sont les classes et l'axe Y, ce sont les fréquences cumulées. Comme tout à l'heure, la légende n'apporte strictement aucune information, qu'il soit marqué colonne E ou quoi que ce soit d'autre, ceci, colonne E, n'apporte aucune information au lecteur, je vais supprimer la légende et je pourrais éventuellement afficher les grilles. Voilà. Selon les deux axes, ça va me faciliter éventuellement le travail tout à l'heure. Bien, j'ai terminé avec les quatre étapes de l'assistant diagramme. Je clique sur le bouton Terminer et malheureusement, je vois que mon diagramme présente un gros problème, c'est-à-dire, ici, on nous parle de fréquences cumulées à 120%, ce qui n'a strictement aucun sens. Il ne peut pas y avoir plus de 90 employés dans une société contenant, comprenant 90 employés. Alors, une petite amélioration que je peux apporter tout de suite au diagramme, c'est le réhaussé. Alors, je vais vous proposer maintenant de créer vous-même le diagramme et de nous retrouver dans quelques instants, si vous souhaitez interromper la vidéo, le temps de la création du diagramme, nous nous retrouvons dans quelques instants pour résoudre ce petit problème de 120%. Je vous attends. Le problème des 120% est relativement facile à résoudre. Alors, ce que l'on va faire, c'est faire un clic droit sur l'axe Y, un clic du bouton droit de la souris, et demander d'entrer dans le menu Formater l'axe. Dans ce menu Formater l'axe, on voit que le logiciel a choisi par lui-même de mettre le minimum de l'axe à 0%, ce qui est fort bien. Par contre, il a pris l'initiative de mettre le maximum à 120%. Alors, c'est une question sans doute d'esthétique qui l'a poussé à dire, voilà, il me faut un petit peu plus de place au-dessus de 100%, donc je vais monter 20% plus haut. Alors, ça n'a strictement aucun sens. Je vais donc décocher la case Automatique et le rappeler à l'ordre en lui disant, attention, pas plus de 100%. Le reste est correct pour moi. Et voici, nous avons maintenant un diagramme qui monte à 100%. Alors, vous aurez sans doute vous-même l'initiative d'indiquer des étiquettes pour les différentes valeurs. Alors, c'est comme tout à l'heure, je fais un clic droit sur le diagramme et je demande à insérer des étiquettes de données. Voilà qui est fait. Eh bien, avec ça, nous avons terminé la création de nos deux diagrammes. Deux diagrammes que vous allez pouvoir maintenant reporter dans un document de texte. Alors, pour cela, vous allez pouvoir ouvrir un traitement de texte. Donc ici, moi, je prends LibreOffice Writer. Je fais un nouveau document. qui occupe toute ma fenêtre. Voilà, je l'ignis un petit peu. Alors, je peux maintenant prendre le premier diagramme. Je vais faire un copier coller. Je puis encore, si je le souhaite, changer la taille. On verra tout à l'heure si c'est souhaitable. Apparemment, il reste assez de place sur la page. Cela semble bon. Je prends ensuite un deuxième diagramme. Copier. Et je vais dans le document de texte et je vais le coller. Voilà. Sur la page de texte, je vais zoomer arrière pour que vous voyez bien. On a les deux documents. Alors, vous allez maintenant imprimer ces deux documents pour pouvoir les remettre au professeur. Mais n'oubliez pas d'indiquer votre nom de manière à ce que on puisse retrouver à qui appartient quelle page imprimée. je vous attends pendant quelques instants. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Et puis, nous nous retrouvons pour la suite et la fin des calculs. donc, l'étape 5 de ma feuille de route que vous pouviez voir pendant tout le temps à l'écran. nous allons nous allons maintenant calculer ou déterminer en tous les cas pas toujours calculer les distances moyennes parcourues pour chacune des classes. Alors, pour la classe 0 à 40 000 mètres la distance médiane parcourue est de 20 000 mètres et de même entre 40 000 et 80 000 mètres la distance médiane parcourue est de 60 000. On peut continuer ainsi pour les différentes classes entre 120 et 160 et 240 000 c'est bien sûr 220 000. Voilà. Ce calcul-là ne pose pas beaucoup de problèmes. Nous pouvons alors passer à une nouvelle colonne une nouvelle colonne dans laquelle nous allons maintenant cette fois multiplier donc ceci représenterait les XI nous allons maintenant multiplier les XI par les effectifs pour chacune des classes. Alors, le calcul est donc bien égal un calcul commence toujours par égal F3 qui contient la distance médiane parcourue multiplié par l'effectif et pour le premier XI fois NI nous avons une valeur de 80 000. On peut faire la même chose pour les autres. Les connaisseurs du tableur me diront que ma méthode n'est pas élégante. Je le sais. Mon objectif est toujours de ne pas présenter les notions un peu plus difficiles. voilà. Je pense avoir terminé ainsi le calcul de XI fois NI. Nous pouvons passer à l'étape suivante où nous allons cette fois-ci soustraire la valeur de la moyenne des distances. Alors, la moyenne des distances n'a pas encore été calculée. Je vais bouger un peu ce diagramme et un peu en dessous indiquer la moyenne des distances parcourues. Cette distance moyenne, je l'appelle M. M, tout seul. Alors, comment calculer cette moyenne des distances ? Il faut établir la somme de toutes les XI NI. Alors, comment établir cette somme ? Nous avons un système simple que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. La somme de quoi A ? Cette fois-ci, le tableur me propose la somme de B9 A B9. Pas très intéressant. Moi, ce que je veux, c'est la somme des XI fois NI. Donc, je le corrige et je sélectionne cette plage-là. Voilà. Mon calcul semble bon. Et cette somme, je dois maintenant la diviser par l'effectif global. L'effectif global qui est en B9. Et je trouve une valeur de 118 666,666. Cette valeur ne choquera pas le mathématicien qui aime bien les chiffres, mais dans certains cas, un tel amas de chiffres n'a pas beaucoup de sens. On peut diminuer le nombre de décimales ou l'augmenter comme on le veut. On dispose dans la barre d'outils ici de deux boutons qui permettent soit d'augmenter le nombre de décimales soit de le diminuer. Moi, ce que je voudrais, c'est le diminuer. Voilà. Et par exemple, diminuer à 0 décimale. Donc, nous avons une moyenne de 118667, ce qui me convient parfaitement bien. Nous en sommes maintenant au moment où nous allons pouvoir calculer dans la colonne suivante, alors je vais un tout petit peu déplacer, dans la colonne suivante, on va calculer les x i moins m. Alors, le tableur m'a mis un x majuscule, ce que je ne souhaitais pas forcément. Voilà. x i moins m. Alors, x i moins m, c'est égal, c'est un calcul, x i moins m. M qui est un petit peu caché, m qui est là. Et, pour ce premier calcul, j'obtiens une valeur avec beaucoup de décimales de nouveau, une valeur négative, mais ça ne vous choque pas vous qui avez déjà eu le cours de statistique. Alors, on peut diminuer le nombre de décimales. Voilà, par exemple, comme ça. Je pourrais le faire ensuite pour les autres valeurs en bloc, plutôt que de le faire point par point. Donc, x i moins m égale ça moins ça. Égale ça moins ça. Donc, je vous encourage à le faire en même temps que moi. Et sinon, d'interrompre la vidéo. Donc, n'oubliez pas chaque fois le signe égal. Voilà, et moi, je vais diminuer le nombre de décimales pour ne pas trop encombrer ma vue. Voilà, je réduis à l'unité et je trouve des valeurs qui me paraissent tout à fait correctes. Alors, nous allons maintenant passer cela au carré. x i moins m au carré. Alors, il existe plusieurs méthodes pour obtenir un carré. Je vais utiliser la méthode la plus brutale. Le carré d'un nombre. 2 au carré c'est 2 fois 2. 3 au carré c'est 3 fois 3. Donc, ici, la valeur de h3 au carré, je vais simplement dire que c'est égal h3 fois h3. Et je fais de même pour les suivants. fois. je me trompe. je vérifie je vérifie le calcul là, c'est juste égal h6 fois h6 égal h7 fois h7. Vous remarquez que le tableur accepte les minuscules et qu'il les convertit en majuscules ensuite voilà, j'ai toutes les valeurs dont j'ai besoin j'ai toutes les valeurs de x i moins m tout cela mis au carré alors je vais maintenant calculer les x i moins m au carré alors attention vous ne pouvez pas utiliser le symbole petit 2 que l'on trouve au clavier pour calculer un carré ça ne fonctionne pas avec la plupart des logiciels ça fonctionne avec certains mais pas tous donc ici mon objectif dans cette colonne ce sera de calculer x i moins m au carré fois ni donc c'est très simple puisque j'ai déjà la valeur de x i moins m au carré dans la colonne précédente mon calcul sera tout bêtement égal ça fois donc je vous rappelle le fois en informatique c'est bien l'étoile fois le nombre l'effectif ni alors petit souci ici parce que c'est moi qui ai écrit le n majuscule non c'est le tableur qui insiste alors je vais devoir le forcer un peu c'est difficile il n'aime vraiment pas donc j'annule voilà alors x i moins m au carré fois ni et je dois répercuter la même formule encore ailleurs donc égal x i moins m au carré fois l'effectif n égal ça fois 36 en l'occurrence égal ça fois 21 égal ça fois le 14 égal ça fois le 4 alors toutes ces frappes au clavier c'est vraiment très ennuyeux à faire c'est pas gai alors il existe des méthodes bien plus élégantes je vous indiquerai l'une ou l'autre référence que vous pourrez aller consulter pour ensuite pouvoir faire le travail plus proprement comme d'autres auditeurs de cette vidéo pourraient vous le suggérer après c'est pas très compliqué mais il y a un peu de théorie et nous n'avons pas le temps dans le cadre de cette vidéo de vous présenter la théorie en question alors nous pouvons maintenant calculer la variance la variance pas très difficile à nouveau il s'agit de calculer les sommes de tout ce qui se trouve dans cette colonne-ci alors une somme ça vous savez le faire donc égal somme je peux l'écrire comme ça aussi j'ouvre la parenthèse je pourrais aussi utiliser le bouton somme mais ici le tableur aurait beaucoup de difficulté à trouver la plage que je souhaite sommer je sélectionne la plage j3 à j8 et je divise de nouveau par l'effectif l'effectif qui se trouve là l'effectif global voilà je trouve la valeur de la variance et nous pouvons alors passer au calcul de l'écart-type qui n'est jamais que la racine carrée de la variance donc ici je vais utiliser la fonction racine on aurait pu utiliser le bouton fonction qui est là et aller chercher dans l'assistant fonction la fonction qui nous intéresse ou simplement cliquer ici mais la fonction racine n'est pas encore disponible donc je vais simplement écrire égal racine de de quoi ? bah ici un seul nombre racine de k3 et voilà et j'obtiens une valeur avec de nouveau beaucoup de décimales que je pourrais réduire si je veux je vous rappelle que les les hashtags qui apparaissent là sont utilisés par le tableur pour indiquer que tous les chiffres significatifs ne sont pas présentés donc il faut se méfier de l'affichage tant qu'il indique des hashtags je continue à diminuer le nombre de décimales et voici l'écart-type à l'unité près alors je vais maintenant agrandir la feuille de calcul et vous la remonterez dans son entier donc nous avons établi les deux diagrammes que vous connaissez maintenant l'histogramme et le polygone des fréquences les fréquences cumulées et nous avons réalisé les calculs statistiques sans pianoter pendant des heures sur la calculette c'est bien plus facile à travailler dans le tableur en plus on peut voir tous les chiffres c'est vraiment extrêmement pratique voilà merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo